et du coup on a l riser en rouge et casser des culs en bleu quoi que c'est et non c'est le contraire alors bien sûr et comme d'habitude on se fie aux couleurs et pas aux côtés et c'est du 50 50 au niveau des votes allez en tout cas ce sera justement qui prend l'initiative on sort la pulsion de chakras malheureusement le chaffaire fou lancier qui ne passe pas le chaffaire qui qui spot le l'osac qui a été un vide autrui on est map 3 j'estime allez on va certainement aller chercher la douleur partagée pour zaloria passant crit on met les châtiments cette fois je pense qu'on on voulait prendre l'initiative pour ce sac rieur ah ok on va on va coop dans son transpo d'accord et galoria les nus de un raiser qui joue avant lui c'est donc il va pouvoir le corrup elle est le bouffe tout au maître ce sac rieur en état pesanteur et l'empêcher de transpo et de détour je pense que le son du jeu est un peu faible ok bon je suis à fond et voilà la corrup qui tombe sur l'issage on lâche la cupidité et de pa peut-être pour une maîtrise voilà maîtrise des baguettes alors lui c'est qu'il jouait avec galoria pardon qui jouait avec une baguette une torel r tout à l'heure est toujours le cas ce qu'on joue toujours r et naloria maîtrise des dacs peut-être encore une fois aux d'agresseuses ah non c'était pas naloria qui était aux d'agresseuses au champ manique et là on s'agressait qui crite pas mais qui fait des bons dégâts et en tout cas on est aux resseuses ça crite pas malheureusement on fait quand même des dégâts satisfaisants sur du 48% de reste neutre du côté de ruisseille on n'est pas là pour rigoler on s'attendait très certainement à se faire corrupt et de toute façon le sram était là pour s'invient un avis le losa d'ailleurs ce sram il lance ses spells avec 0 pm donc on sait où il est on sait totalement où il est on va peut-être pouvoir le debuff et le faire sortir de cette visibilité mais le double qui est bien placé les aloria qui est sous étapes honteurs peut pas vraiment rejoindre son équipe pourrait aller attirer le sram il est toujours ici on va se débarrasser d'abord de ce bouffe tout on tente le chauffeur est ce qu'on est 1 sur 2 du côté de l'aloria je pense pas honnêtement avec autant de sacrifices pour de la pio après c'est possible alors c'est l'éna qui toujours invisible on utilise tous ces pm ok donc on sait exactement où est cet osamoda on a sorti le doppel il va donner uniquement les pm à son invocateur du coup il ya un tofu il va pas donner il n'y a pas de l'épée alors qu'il reste cette pa c'est assez étonnant alors est ce que c'est une un effet de l'invisibilité d'autrui et empêche l'illard de mettre le déplacement félin bon on va voir ça du coup on sait où est ce sram on va tenter de le débuff ou ça ne passe pas un dernier essai qui passe ok on a frôlé la catastrophe pour l riser on a réussi à détacler le double mais pas la deuxième fois oui c'est lui qui est bloqué sur ce sadi mais je pense qu'il a largement assez d'agilité pour se tirer de là même si on est on est au précieuse du côté de naloria donc un petit peu d'agilité minimum et oui c'est lui il est en cutane qu'il a énormément d'agilité et on va retraite on va retraite alors est ce que oui non on est couru c'est vrai du côté de naloria alors ce sram sram qui retraite bien de se faire des boeufs j'avais la pulsion de chakra et son invisibilité on est en ligne sur zaloria est ce qu'on va jouer à l'arnaque on va mettre plutôt des sournoiseries sûrement un sram full terre du coup on est quand même des bons dégâts à l'arnaque donc c'est pas dit l'arachné majeur qui est tenté par zaloria malheureusement ça ne passe pas on va du coup mettre une épée volante sur ses invoques qui va certainement tuer ce tofu on va chercher l'eau ça allez on va fouetter du coup on se rend visible pour selena la bénédiction a dit mal qui tombe oh et on met la piqûre motivante sur son nez nu plutôt que son sram on pourrait se dire que dans cette compo c'est le sram qui est le plus important au niveau des dégâts donc ce serait logique de lui donner la piqûre motivante mais elle est bien partie sur cette énultrophe c'est assez surprenant parce que bon il va se faire débuff mais il avait de toute façon intérêt à se débuff c'était nul pour récupérer les pm assez surprenant cette cure motivante on doit être à 4 pm ruisseille on va taper toujours avec cette relère du côté de galloria et c'est de débuff le sadi il y a des des la maîtrise de la douleur partagée la cupie malheureusement on n'y arrivera pas les les pêles fantomatiques qui sont assez capricieuse dans ce début de combat alors cops il n'y a pas de de tour à blanc dans ce tournoi là on commence directement t1 donc là on est vraiment au troisième tour et du coup tu as loupé que le sacré a placé sa coop il n'a pas pu revenir de suite à cause du bouteau qu'il a mis en état un état pesanteur alors on s'est débarrassé du sac on a mis un petit sacrifice poupesque sur le double et ouais c'est ça c'est uniquement sur la bpl artisano du coup qui est visible après cette fée déboeuf qui a du coup récupéré les pm de la retraite on a l'air de se diriger je pense qu'on va partir sur un focus en focus sadi du côté de de casser des culs voilà on y va l'arnaque on n'a pas la portée malheureusement pour pour être des attaques mortelles et essayer de provoquer une am crit qui crée clairement la différence alors ça l'aurait du coup il est plus sous état pesanteur et en plus il a récupéré tous ses cooldowns coop transpo on peut faire à peu près ce qu'il veut sur ce tour peut-être coop le SRAM pour isoler les neutrophes ennemis pas coop les nues plutôt passer des transferts de vie sur son sadi qu'elle a bien besoin et du coup on permet à ses ténus de prendre de la distance c'est vrai que c'est tout ça tout ça alors autant 1v1 le sadi est plus fort que l'osa mais vraiment en multi c'est un petit peu différent c'est ça qui empêche un peu le sadi de poser son jeu avec le fouet on peut faire quasiment toute la map sans ligne de vue donc c'est appréciable surtout pour nous téléspectateurs on se passera bien des surpuits à 3 fourbes ... Alors, Galoria Et encore encore de ce Crackler Certainement lui mettre une désinvocation Serait une bonne idée Ok, bon, le one shot Je vais regarder s'il y avait un crapaud Même pas le temps Et la retraite de Galoria Qui tombe maintenant Malheureusement, le sac qui ne Qui dénoncera son sacrifice Que sur les nues Pas sur le sadie avec Pour Hisei qui est loin Qui n'a pas grand chose à faire avec cette retraite Il va poser le doppel On accepte du coup de Prendre une cupidité Crise des marteaux On serait pas par hasard au marteau Gaminzot Pour Hisei C'est bien probable Avec ses 48% de res neutre Allez, alors ça gros Qui crit A presque 500 sur 50% de res terre Sur ce SRAM Qui commence à se rapprocher Dans le Dangereusement du mid d'HP Une petite sacrifiée Pour faire un peu plus de dégâts On va se protéger avec un arme Pour pas prendre des arnaques Des sournoiseries Alors on pose un piège répulsif Côté droit Rien d'autre à taper que ce sac Ok, on va mettre plutôt un piège mortel Il y a quelques pièges mortels Il y a l'un qui sont posés Il y a deux tours Qu'on peut remplacer De côté d'Artisanos Bon, et bien on va profiter De ces tours de retraite anticipée Pour placer les doppels Pas tous les doppels Qui font leur apparition Mais il y a un ossa en face C'est assez facile à clear Au moins ça aura le mérite De déclencher un piège mortel C'est pas si mal Alors Stos a justement Qui va fouetter ce doppel Comme prévu On a le retour du bouvetou Qui va mettre le sacrior En état pesanteur Par exemple Il n'a pas transpo Il ne pourra pas des tours non plus Il a utilisé la coop Au tour précédent Au tour 4 Après le truc c'est que Sous retraite anticipée T'as généralement pas Grand chose d'autre à faire T'as pas de PM T'es en état pesanteur Alors on est sur Krile Eagle One C'est dans le titre C'est le tournoi De Krile et de Fusion Challengers Vous pouvez pas tirer l'os Ah c'est possible Je me rappelle plus exactement En tout cas on était 5 Et Galoria qui va récupérer Sa corrup Au tour 6 Je crois qu'il est au marteau Le sacrior Allez on va passer Les pelles fantaux C'est pas ça Dida ça passe On est malade Et Yann ne passe pas très bien Allez on déclache Le piège répulsif On va prendre La zone herbe folle En mettant son sacri dedans Oh là là ce SRAM Qui prend énormément De dégâts encore La ronce agressive N'est pas très violente Sur ce G là Mais à force On va finir par passer Sous les 1000 HP Heureusement qu'on joue Avec un ossa Qui va pouvoir Le laisse spirituel Au cas où Salut à toi Barba Allez on a des PM Pour artisanaux On va tenter les AM Attention une AM Crit n'est jamais très loin Ça ne sert pas le cas Mais ça fait quand même Quelques dégâts Et S4 PA Sûrement pour Soit un piège mortel Soit un coup de corps à corps Il n'y a pas grand chose D'autre à faire On va peur Tout simplement On va mettre un piège sur nous Ah ça réclame la AM Crit dans le chat Allez on est ici S'il faut relancer Les châtiments On a une belle zone marteau Là On va vraiment En profiter Pour Zaloria Parce que le bouffetout Il récupère la contusion Tous les 3 tours Quand il commence A y avoir 2 bouffetout On est pas loin D'être sous état Apesanteur Tous les tours Donc c'est bien De se débarrasser De ces invocations là Qui sont assez faciles A tomber en plus Sous-titres par Jérémy Allez ce Srab Qui se fait débuff Qui est très très low On a 8 PA Est-ce qu'on irait pas Mettre des coups de Torel Pour ce Ténutroph Rusei n'a pas de Corrupt Par contre on a la Corrupt Du côté de Galoria On va pas l'utiliser du coup On va kick les PM de Rusei On va débuff cet Axel On a pas fait de dégâts Mais c'est quand même Un bon tour Pour Pour Galoria Salut Zelda On va chercher des petites maladresses Là ça commence à être compliqué Pour casser les culs On a du mal à tenir ce focus Sedida Pendant que son Sram Est en train de mourir A petit feu Et c'est le marteau Gaminzot Qui est sorti par Rusei Alors Asi Bah je te conseille De jouer à Dofus 2 Tout simplement Non comme je le disais Ces coups de marteau Qui vont tomber sur le Sacrier Et on a vu On a vu Durant la demi-finale précédente Que le focus Sacrier N'est pas toujours une bonne idée Oh et ce Sram Qui va bientôt tomber là On est tour 6 Normal il a le retour De l'invisibilité Il me semble Je trouve que les cd du Sram C'est pas quelque chose Que je connais parfaitement Après bon A part l'invisibilité Il n'y a pas vraiment De cd important à retenir Ah mais après moi Vas-y Je suis totalement d'accord Avec toi Sur le fait Qu'il y ait des bonnes choses Dans les deux versions Pas du tout fermé d'esprit En train de bâcher La version 2 Merci à toi Socrate Pour le follow Merci beaucoup Et voilà L'invisibilité qui revient Pour le Sram Le petit point Parce qu'il me semble Que ça fait longtemps Que je ne l'ai pas mis L'invisibilité 1pm Alors il avait peut-être Il me semble Qu'il a la C'est parce qu'il a la ronce apaisante Donc il était à moins 1pm C'est pour ça Merci Cops Pour le compliment Merci Cops Alors c'est tout ça Il va falloir sauver son Sram On va placer des soins animaux Du coup On révèle sa position Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix Il se doppel au sac Il fait des sacrés dégâts Avec les cupidités Plus les cris de l'ours Les cris de l'ours pardon Et ouais C'est depuis Depuis quelques Quelques semaines Je ne sais plus Depuis quand exactement Mais le jeu est passé En 60fps Et c'est vrai Et c'est vrai que c'est très plaisant C'est une map tournoi Zelda Donc ça arrive La plupart des maps tournois Marchent comme ça D'ailleurs je crois L'entrée est au milieu Alors cette Ténutrophe Que peut-il bien faire Pour empêcher la mort de son pote Il va se mettre devant Et Coru Le sac rieur De Hellraiser Socrate Je ne pense pas Qu'il y ait de meilleurs serveurs Tant que tu évites Ennual C'est bon Et sur Boon Évidemment On a ses monocomptes Donc si tu veux faire une team Elle ne va pas sur Boon Alors oui C'est 18pa PM confondus Donc 12-6 13-5 Mais 18 maximum Allez on va taper sur cette Ténue On ne peut pas finir le SRAM On ne peut pas finir le SRAM Mais ce n'est pas très grave Il a lancé son invisibilité Il s'est fait des buffs On ne pourra pas se cacher Il n'a pas beaucoup de PM Avec cette fronce apaisante Très certainement Le dernier tour de jeu De Artisano Est-ce qu'on n'irait pas provoquer le destin Avec Avec des AM En espérant que ça crite Après malheureusement Il n'a que le Sacrieur à viser Il peut piège Répulsif Un vil Sacrieur Ok non Il va mettre les AM Sur le Sacrieur Je pense que malheureusement Il n'y avait pas grand chose D'autre à faire Et pas d'AM crit Ouais je pense que Crave c'est le meilleur choix Si tu veux commencer de zéro Après si tu vas sur Galga Ou Herat C'est ok aussi Mais sur Enuel Malheureusement Bon je te le déconseille Allez on va taper avec un Rhizome Pour Selena On prend la zone bâton Après Zelta Ça ne veut pas dire grand chose Parce que Ce que tu vas drop Et tout Tu vas le revendre très cher Au final Tout ce que ça change C'est que Ton drop de Kama Brut Va être moins intéressant Mais globalement En faisant du commerce Ça revient un peu au même Et merci à toi Marceau Pour le follow Merci beaucoup Ouh Galoria Qui s'est fait tacler Enfin c'est le double Il me semble Oui c'est le double Et merci Lio Raptor Pour le follow également Et voilà Ce Sram Qui va tomber Sram va tomber On se retrouve en 2v3 On va prendre cette zone marteau On a toujours la laisse spirituelle Bien sûr Donc rien n'est joué Ce Sécrieur Qui Ouh mais on met des bons coups de marteau Pour Huissai C'est pas du tout fini Ce Sécrieur est très low Les nus se portent pas bien non plus Et qui dit Sécrieur low Dit pas de transfert de vie efficace Donc attention On a peut-être raté son focus Du côté de De casser des culs Mais on a mis suffisamment de dégâts Pour Que le match ne soit pas encore plié Malgré ce kill Alors le Salida Qui s'approche Qui se débarrasse de ce Bworkmage Et on va les taper sur les nutrophes Ronce aggro Une belle en sacro A plus de 500 Sur 31% de rester Il reste 3 PA Pour un coup de dague Ça critera pas malheureusement Et Zaloria Qui est proche d'une zone de punition Pourrait faire tomber Cette nutrophe Qu'avec 3 Trois folies sanguinaires Après il a pas grand chose à folie Et il pourrait folie ses alliés Allez Si là il me crit Euh Si le Pardon La punie crit Euh Bon je pense Ouais non Ça aurait pas tué Si la punie avait crit Mais franchement ça fait beaucoup de dégâts tout de même Allez on va raise le SRAM Et du coup c'est C'est l'ennu qui va tomber le premier Après c'est vrai que je suis d'accord avec Delta Dans le fait où Moi quand j'ai commencé ma team sur Eratz J'ai arrêté très vite Mais bon ça c'est une autre histoire C'est assez dur en fait D'acheter des items au début Parce qu'en HDV Bah level y'a rien Sur Eratz Mais vraiment Pour trouver une panneau aventurier C'est pas facile En HDV Donc c'est vrai que c'est C'est assez compliqué à ce niveau là Sur Eratz Et l'ennu qui va tomber Alors qu'on a plus l'adresse spirituelle Attention Attention En plus il meurt juste avant son tour Donc On va pouvoir jouer deux fois de suite Pour Hellraiser Et si on avait vu que cet edu Faisait énormément de dégâts Avec son marteau de la gamine Zot Là il va falloir concrétiser ses dégâts Pour casser des culs Avec un kill Trampis fait des buffs Allez Artisano Artisano Il va falloir sortir la M-Crit Ça fait longtemps qu'on la demande Je suis pas sûr que protéger le Lossa Soit vraiment la priorité là Lossa il est bien Il est full vie Là en plus Il n'y a que deux choix possibles Pour savoir où il est Cet Ossa Il fallait tenter deux M-Crit Je pense C'est vrai que le Sadie Il crite beaucoup Avec sa ronce aggro Clairement Ouais C'est très compliqué On vient placer La douleur partagée Pour Hellraiser Et le chat Faire full on s'y est Le sort s'acharne Il donnera pas l'EPA C'est toujours ça de pris Allez Cet Ossa Qui est invisible Il va falloir poser des Des soins animaux Sur le Sram Et invoquer J'ai l'impression Qu'on a très peu de créatures invocables Pour l'Ossa Ça fait deux fois Qu'il lance sa bénédiction animale Alors qu'il a Qu'il a que deux ou trois invoques posées J'ai l'impression Qu'on manque de créatures invocables Pour Selena Le dragonnet Qui va partir Est-ce qu'il va débuff le Sadie Après avoir tué Ok Il va débuff le Sadie Le dragonnet Qui nous a habitué A faire des choses Un petit peu bizarres Ces derniers temps Et c'est pour moi J'ai l'impression Que ça fait plusieurs fois Qu'il crit Donc il va falloir Faire attention Aux échecs critiques Je ne sais pas Où on en est Donc il n'y en a que De 12 posées Et voilà Un échec critique Sur la désinvocation C'est plus de 12 stress Exactement C'est plus de 12 stress C'est plus de 12 stress Notre ami Grifou Qui réclame Toujours plus de vidéos Sur la chaîne Retro PVP Et d'ailleurs Ami de Cryle Il y aura D'autres tournois Organisé Sur Cryle En 2022 Donc restez Opti Oui Meftre C'est le premier match Allez on va coup Transpo On va aller encercler Ce pauvre Sram Qui prend une punition Et le sac Il me semble Assez loin Pour aller le soigner Ça devient compliqué Ça devient compliqué Casser des culs Ah c'est un peu ça C'est un peu ça Après Après qu'est-ce qui est le plus beau Gagner avec une compo meta Ou perdre avec une compo out of meta Je vous pose la question Chacun voit les choses Comme il l'entend Meftr Ok Excuse moi Ouh là Toute petite Toute petite Ronsagro Il nous a habitué à mieux Naloria Et je pense que ce Sram Va quand même tomber Oh non Il manquera 51 HP M.E.V.T.R. Je pense qu'il Je pense qu'il nous a Il nous a précisé Que c'était Meftr On va l'appeler comme ça Allez Artisano L'AM crit c'est maintenant Bon Je pense que Artisano Conserve ses AM crit Pour le prochain match Et il a raison Il a totalement raison Malheureusement C'est vrai que C'est assez compliqué D'imposer un focus Contre une compo Sacri et Nussadi Sous-titrage Société Allez on essaie de tenir Pour Selena Je pense que ça va être compliqué Et je sais plus à quel tour On a lancé la laisse spirituelle Il faut pas oublier Que ce sort là Laisse spirituelle C'est un CD Ridiculement bas Pour le spell que c'est Je trouve Dans tous les cas On va se faire corrupte Et l'arbre de vie Et l'arbre de vie Qui est sorti en plus Attention il va falloir Le tuer assez vite Même si c'est tout ça Il corrupte Un petit fouet dans l'arbre de vie Et encore une toute petite Roussagro Bon vaut mieux les faire Maintenant que le match Est plié Plutôt que En début de match C'est certain Allez sur sa crieur Qui va pouvoir aller On va aller taper Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire L'attirance Coup de marteau Il a peut-être la punie Mais je pense que le coup de marteau Il est Ok bon on aura ni l'un de l'autre On va juste se régén Pour le prochain tour Mettre une belle punition Et la désinvocation Qui part sur l'arbre Ça régénère énormément Allez on tape petit à petit On va prendre la punition C'est tout ça qu'il y a de très belles restes au passage Risse des marteaux Puni deux coups de marteau On va des tours Pour être sûr De ne pas se faire libérer Oh la punie qui haussée Attention On va taper avec le rhizome Là je pense que c'est compliqué On s'est bien régen Du côté de Hellraiser Même si on arrive à temporiser Jusqu'au retour de la laisse spirituelle Ça ne suffira clairement pas Ah enfin une belle ronçagro Le retour des belles ronçagros Oh vous vous rendez compte 450 dégâts Sur 50% de résistance terre C'est incroyable Ce qui se passe les amis Et du coup cette fois Ça ne va pas esser Ça ne va pas esser Pour Zaloria Qui va mettre sa punie Sans même mettre Des folies sanguinaires Juste avant Et c'est Hellraiser Qui remporte La première manche De ce BO Sous-titres par Jérémy Diaz